... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre édition. Clôture ce soir du Salon International du Tourisme et des Voyages, le Citev l'Espace Duane, pour découvrir les nouvelles formules proposées, notamment les séjours de cure thermale. Clôture hier de la 10e édition du Festival International de la Musique Symphonique, la tombée de rideau marquée par l'orchestre philharmonique chinois du Grand Théâtre de Shenzhen. Du sport dans la dernière partie de votre journal, vous aurez les résultats des rencontres d'hier et le programme du championnat de Ligue 1, mobiliste d'aujourd'hui. A l'école nationale d'administration l'ENA, le ministre de l'Intérieur des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire Nordine, Bédouis, a présidé la cérémonie de l'ouverture officielle de l'année scolaire 2018-2019. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration du ministre de l'Intérieur. Et je vous présente aujourd'hui, c'est une présence de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation qui se déroule dans le domaine de l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation et de l'éducation C'est-à-dire qu'il y a une édition du Salon international du tourisme et des voyages. Citev prend fin ce soir au palais des expoditions des Pains Maritimes à Alger. Le Citev constitue en fait l'espace idoine indiqué qui propose des formules de voyage, notamment des séjours de cure eau thermale, comme nous le dit Monana Walhamoudi dans ce reportage. Regardez. Profiter des bienfaits des eaux thermales avec des promenades touristiques propices à la détente cet hiver, c'est ce que proposent bon nombre d'agences de voyage participant au Salon international du tourisme et des voyages. Des formules attrayantes et des prix compétitifs sont proposés pour des séjours en station thermale, des destinations qui connaissent un engouement particulier ces dernières années. L'an dernier, on voulait réserver à Hammamrira pour la fin de l'année et tous les hôtels de la région ont affiché complet. A titre personnel, on a été dans les cures thermales, c'est très intéressant, c'est reposant et je trouve que ça se développe énormément, énormément. Les gens sont très intéressés pour des cures. Point de vue santé, c'est encore mieux. Le stress de la vie, déjà, les gens prennent un peu de repos. A l'occasion de ce salon, une convention a été signée entre l'Office national du tourisme, la compagnie Tassili Airlines et le groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme. Objectif, trouver des formules intéressantes au profit des vacanciers et promouvoir la destination algérie. Nous allons pratiquer des prix promotionnels, par exemple pour un séjour d'une semaine, au niveau de la station thermale de Bounifia pour deux personnes en demi-pension, soit compris sur 19 000 dinars. Des prestations de services améliorées avec des prix concurrentiels, des offres alléchantes pour les visiteurs qui souhaitent allier tourisme et santé. Certaines agences prévoient de prolonger le délai des promotions jusqu'au mois d'avril. Le site est donc une opportunité pour les différents acteurs touristiques de proposer des circuits et d'inclure de nouvelles aventures. Charles Edrich, un véritable passionné français, propose à traverser du Sahara algérien et une jeune algérienne propose des sorties pour les enfants. Voici le reportage de Lamia Boudbouda. Plusieurs animations et conférences sont au menu de cette 19e édition qui avait pour thème l'Algérie, terre de paix et d'hospitalité. Lors de notre escapade, nous avons rencontré Charles Edrich qui a projeté un film sur ses expéditions dans les pays et régions du monde. Il présentera aussi son projet d'expédition dans le Grand Sud algérien. Ici, il est en repérage. Le Sahara, c'est le plus grand désert du monde, c'est le plus beau. Et puis l'Algérie, c'est la partie la plus, enfin c'est une partie très importante du Sahara. Donc il n'y a pas de discussion possible. Le Sahara, c'est le plus beau désert du monde. Et d'ailleurs, quand on parle du Dakar, vous savez que le Dakar aujourd'hui, depuis quelques années, il se déroule en Amérique du Sud. Bon, moi je connais bien, c'est beau, mais quand vous avez des anciens qui ont fait le Dakar, qui passaient par l'Algérie, par Taman Rasset et qui partaient après dans le Sud, vous savez que les gens aujourd'hui ont la larme à l'œil, tous, en disant mais là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Le Monde des enfants est un espace réservé aux ateliers pour divertir vos enfants. Qui dit sortie et jeunesse plus en miser sur le dessin, l'origami et le maquillage. L'idée est venue de la création de cette start-up. Depuis le besoin de voir moi-même quand j'emmenais les enfants, je n'avais pas forcément l'endroit, le lieu pour l'idée de sortie, c'est-à-dire où les emmener. Donc moi j'ai mis en avant ce site internet qui permet, on a commencé avec la page Facebook, cette start-up. Donc aujourd'hui on est arrivé à plus de 15 000 mamans qui nous suivent, qui nous remercient à chaque fois qu'elles découvraient un lieu grâce à nous. L'Algérie c'est 1622 kilomètres de côte, des montagnes couvertes de forêts, des villes prestigieuses, des sites archéologiques, des zones humides et un Sahara féerique qui n'a pas fini de dévoiler toute sa beauté. Place maintenant au secteur de l'habitat. Les efforts consentis par les pouvoirs publics pour répondre à la croissante demandent s'intensifier dans les différentes régions du pays. Sauf que le style architectural et le mode urbanistique n'est pas tout le temps respecté, comme c'est le cas à Tamarassat. Voici le reportage de Rabah Madawi, commentaire de Nassima Imloul. La wilaya de Tamarassat s'est vue accorder plusieurs projets urbains réalisés en cours de réalisation ou en voie de lancement. Ces opérations visent la prise en charge des attentes de la population locale et l'amélioration de son cadre de vie, dans le but d'insuffler la dynamique de développement dans cette région touristique de l'extrême sud du pays. Voici le plan d'aménagement et de construction urbain de la ville et du patrimoine de la région de Tamarassat. Les habitations ne doivent pas dépasser les 9 mètres. Pour les particuliers, 13 mètres sont autorisés. Et concernant les façades, elles doivent être similaires, en matériaux et en couleurs. Les gens se disent libres de construire. C'est tout à fait normal, en l'absence de contrôle. En l'absence de contrôle, des constructions poussent comme des champignons, sans respect de l'architecture ancestrale de la région. Des villas de plusieurs étages, pris du modèle urbain, architectural, citadin, sont implantées ça et là, ternissant l'image de la ville. Il faut dire que les immeubles de R4 représentent 0,05% de l'ensemble du tissu urbain de la ville. Regardez ces immeubles dans ce quartier à plusieurs étages. Devenus des nids de pigeons, des basculeurs, des nids de chiens. Le citoyen doit s'impliquer dans les efforts de promotion du développement local consenti par l'État et veiller au respect du tissu urbain architectural de sa ville. Santé ! En plus de leur maladie, les cancéreux vivent un véritable cauchemar, le manque de médicaments et s'ils sont disponibles, ils ne sont pas remboursables. Autre tracas, les panneaux récurrentes des équipements médicaux, le scanner. Amin Bouarba. Pour les malades atteints de cancer, l'accès au traitement est un véritable parcours du combattant. Un exemple ici à Alger, au centre anti-cancer Pierre et Marie Curie. Ce centre est fréquenté par les malades issus des quatre coins du pays. Avant de faire ma chimio, je dois prendre un médicament qui m'évite les vomissements dont je souffre lorsque je subis mon traitement. Ce médicament n'est pas disponible ici, je suis obligée de l'acheter en dehors de l'hôpital. ... C'est psychologique, on a mis le principe, on a mis le générique. Alors que les deux sont contrôlés et sont validés. Il y a beaucoup d'édures, c'est l'édures qui a dit l'édures dans le test. Et ce test, c'est un test, c'est-à-dire qu'il faut se mettre sur les étapes pour le droit de l'éducation. La Caisse nationale de sécurité sociale prend en charge le dépistage du cancer et les traitements, y compris les actes médicaux des assurés sociaux à 100%, à l'exception des médicaments à usage hospitalier. La catégorie des malades non assurés sociaux éprouve beaucoup de difficultés à avoir accès au traitement en raison des pénuries de certains médicaments anti-cancer ou de leur prix exorbitant. L'association Nourdoha vient en aide aux plus nécessiteux. Je ne dois pas arrêter mon médicament, malheureusement il n'est pas disponible. Et si par chance je le trouve en pharmacie, je n'ai pas les moyens de l'acheter car il est très cher. Parfois les bienfaiteurs nous font des dons de médicaments, mais nous ne donnons pas de médicaments sans ordonnance médicale. Nous avons des médecins dans notre association qui suivent et contrôlent l'état de santé des malades. Les bannes répétées des équipements médicaux dans les hôpitaux publics, un problème récurrent qui oblige bien souvent les malades à se diriger vers le privé pour un simple scanner. Nous avons des scanners qui ont des scanners qui ont des scanners qui ont des scanners. Vous avez des scanners ou des scanners ? Oui, des scanners. Tous les scanners ont des scanners. Il n'a pas une scanners qui ont des scanners. Cela fait qu'il nous a quand même un degré de années. Mais ce problème a été réglé, il va être fonctionnel à partir du 1er novembre, il va être fonctionnel, il va être fonctionnel, il est en cours d'installation. Ainsi, en dépit des moyens mis en œuvre pour améliorer la prise en charge des malades atteints de cancer, ces derniers continuent de vivre un véritable calvaire pour avoir accès aux soins, en particulier de radiothérapie. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Bouberdès, première région militaire, trois éléments de soutien au groupe terroriste. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a appréhendé à Tamandra, cette sixième région militaire, six contrebandiers saisis de marteaux-piqueurs, deux groupes électrogènes, deux motociclettes, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté un narcotrafiquant en possession de 1,5 kg de kiffes traités à Clemsen, deuxième région militaire. Et d'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi, lors de deux opérations distinctes, menées à Mila et Soqahara, cinquième région militaire, 224 grammes d'or et 12 380 unités de produits pyro-techniques et fin du communiqué du Hamdeyan. L'actualité à l'étranger, l'Arabie saoudite a formellement admis ce samedi que le journaliste saoudien, Jamal Khashoggi, avait été tué à l'intérieur du consulat du royaume à Istanbul, une affaire qui a eu un repentissement mondial. La confirmation de la mort de Khashoggi a été annoncée par l'agence de presse officielle saoudienne. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est félicité hier de la signature lundi dernier d'un pacte entre le gouvernement malien et l'ONU visant à soutenir la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Le Conseil a aussi appelé toutes les parties prenantes à unir leurs efforts après la réélection du président Modi Boukhetta, ainsi qu'à travailler ensemble pour promouvoir la paix durable et les droits de l'homme et pour s'attaquer aux défis de sécurité et de développement. En Syrie, au moins 32 personnes civiles dont 7 enfants ont été tuées en 24 heures dans les frappeuses aériennes de la coalition dirigée par Washington dans l'est de la Syrie, indiquée une ONG. Et sur le plan politique, l'accord conclu à Sochi reste en vigueur malgré l'expiration de sa principale date butoir pour la création d'une zone non militaire dans la province d'Idleb. Un sommet quadripartite sur la Syrie entre les dirigeants de la Russie, de la Turquie, de la France et de l'Allemagne est prévu le 27 octobre à Istanbul. Retour en Algérie et place à la culture. La 10e édition du Festival culturel international de musique symphonique a pris fin hier à l'opéra d'Alger Boalembe Sayaha. C'est l'orchestre philharmonique chinois du Grand Théâtre de Shenzhen qui a clôturé cette édition, marquant ainsi le 60e anniversaire d'amitié liant l'Algérie à la République de Chine. Voici le reportage de Hamel Bouarba. C'est donc une clôture en apothéose pour cette 10e édition du Festival culturel international de musique symphonique avec une magnifique prestation de l'orchestre philharmonique du Grand Théâtre de Shenzhen de la République de Chine populaire. C'est quelque chose de grandiose quoi, c'est vraiment grandiose, magnifique. Il ne faudrait pas que ça s'arrête uniquement à ça, parce qu'on a besoin de ce genre de culture et tout ça. C'est magnifique, vraiment, c'est d'adapté le fricassinien. Merci, Blender. Barakallahu fikum, merci. C'était extraordinaire. Merci. Cette 10e édition du Festival a rencontré un grand succès, tout comme le public qui a été magnifique. C'est la première fois que je viens en Algérie et j'ai été subjuguée par le public algérien qui est très chaleureux et par la beauté de cet opéra. Merci, chers publics. Vous êtes le festival. Le festival, c'est le public. Nous sommes à la dernière soirée. Nous vivons des moments de pur bonheur. D'ailleurs, même la salle d'opéra ne suffit plus. On est arrivés jusqu'à hier, jusqu'à 1550, au lieu de 1400. Cet événement a été marqué par des hommages rendus à différentes personnalités qui ont énormément donné à la musique algérienne. Au moment fort de cette soirée, une fusion entre la musique symphonique et la musique algérienne, en hommage au regretté Djamal Allem. Magnifique. Place au football. D'abord, nous allons revenir sur les résultats inscrits hier lors des rencontres de la 11e journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football. Le nez du Saint-Dé s'est incliné face au CR Béluizdad avec deux buts à zéro. Match nul pour le MC Oran qui recevait la JS Kabylie au stade Zabana domicile. La JS Aura, le paradis athlétique club, se sont neutralisés sur le score de deux buts partout. Et l'USM Bellabès a fait match nul avec l'USM d'Alger, deux buts partout. Et voici maintenant le programme d'aujourd'hui. À Constantine, le CS Constantine recevra l'Olympique de Médéa à 17h. Le match sera diffusé en direct sur Canal Algérie. L'autre match opposera le Caboche-Boré-Ridge au MC Alger à 17h30. Un match que vous pourrez suivre sur la A3. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Faryer Chiffre. L'information continue sur notre site endv.nz, sur notre YouTube ou sur notre page Facebook. Bonne semaine. Au revoir.